Yo, what's up, c'est ton gars BZBoy aka ABDZ Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube BOTO Une vidéo qui te parlera une fois de plus de NBA 2K17 NBA 2K17 les gars, je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui sont excités Déjà avant de commencer cette vidéo, je voulais d'abord vous souhaiter bonne rencontre à tous J'espère que ça s'est bien passé tous ceux qui ont repris les cours Ouais, donc cette vidéo on va se concentrer sur la carrière les gars Parce que comme vous savez tous, à partir du 9 septembre les gars c'est dans 6 jours On pourra jouer au mode ma carrière dans la démo de NBA 2K17 Franchement c'est un putain de groupe K2 qui nous a fait renéduquer C'est franchement énorme Donc à partir du 9 les gars, vous pourrez, tous ceux qui ont commandé le jeu Enfin qui ont précommandé le jeu, pourront jouer au mode ma carrière Et une fois que le jeu sortira, vous allez juste continuer votre carrière Donc on peut dire, je sais que sur 2K16 il y en a qui mettait 3 heures pour mettre un joueur en 99 Donc franchement c'est une très bonne idée, c'est une très bonne nouvelle ça pour moi Donc comme vous pouvez voir là, je vous montre un petit peu des screenshots du mode ma carrière C'est ça, c'est NBA 2K17 les gars, ça c'est le screenshot du mode ma carrière Franchement ils ont, franchement, le mode ma carrière, ils ont essayé de faire en sorte déjà qu'on vive dedans, qu'on passe beaucoup de temps dessus Personnellement, moi je ne veux pas passer du temps dans le mode ma carrière, comme vous savez, moi je vais tout faire pour monter mon joueur le plus rapidement possible et aller au parc Donc franchement c'est, le mode ma carrière il sera bien, franchement il sera énorme, on aura beaucoup d'activités dessus et on aura beaucoup de liberté aussi Ça c'est franchement nouveau et c'est franchement vénère Donc, ouais, je vous parle aussi des infos parce que, comme vous savez, il y a des nouveaux systèmes dans les compétences, en fait, c'est que tu choisis une spécialité, les compétences sont bloquées Mais en fait, non, il y a un nouveau système, comme dans le flinchot le dit, un nouveau système appelé Dunework Que ce soit en entraînement d'équipe, en entraînement avec justice ou même sur votre MyCourse, le Dunework verra vos efforts et ça permettra d'augmenter les slots de compétences Ça c'est franchement énorme, par exemple, si vous avez un pivot défensif, le système permettra de débloquer des cases supplémentaires pour améliorer votre tir en précision Ça, c'est franchement vénère Donc, par exemple, regardez, là on a un lockdown defender, là on sait que, voilà, l'agilité est au max, l'autre chaîne est passé quoi ? Donc, on sait qu'il y a 3 barres, on pourra monter 20 ou 25 Donc, par rapport au Dunework, comme ils ont dit, ça veut dire, si c'est que vous êtes dans le MyCourse, ça vous permettra de débloquer les slots Donc, ça veut dire que le joueur, il ne sera pas bloqué comme ça, en fait, il ne sera pas bloqué, vous allez pouvoir débloquer des cases supplémentaires Et ensuite, monter votre joueur, ça c'est vénère Alors, on continue, après il y a le MyCourse, le MyCourse, on pourra débloquer 3 terrains différents, complètement customisable C'est vénère, bon, ça c'était déjà dans le MyCourse On pourra avoir des visiteurs en plus, des joueurs réels, online, ouais, ça on le savait Et maintenant, il vous envoie des messages, je dis, ouais, ouais, voilà Donc, en gros, on aura de la liberté, c'est sûr que c'est dans le MyCourse Ça, c'est pas nouveau, on le sait comment c'était sur 2K16 Je pense qu'on pourra avoir des célébrités maintenant, dans le mode MyCourse On pourra aussi faire des 1v1, tu vois, avec les célébrités, et avec des potes online Ça, on le faisait déjà sur NBA 2K16 Donc, ouais, c'est franchement vénère Donc, là, il y a un exemple de MyCourse, ça c'est le terrain de Lakers Et je voulais vous montrer comment c'est un petit peu le MyCourse sur NBA 2K17 C'est pas mal avec les photos de Karim Ndjaba et les joueurs de Lakers C'est franchement énervé Pour l'instant, franchement, le mode ma carrière, je ne suis pas un joueur de carrière Mais je pense qu'il y en a qui seront satisfaits Donc, après, on va parler maintenant des tisans Le niveau système de dribb Dans le tout cas 16, il suffisait de bouger le stick De donner un coup de stick avec le dribb Pour pouvoir faire sa signature de dribb Entre les jambes et dans le dos Dans le tout cas 17, cette animation, elle est coupée carrément Vous devriez faire le dribb entre les jambes Ensuite, faire celui dans le dos Donc, en fait, elle est coupée l'animation C'est franchement, nous qui faisons les dribb du début jusqu'à la fin Ça, c'est franchement vénère Donc, mettez pause Ce que vous voulez, je ne vais pas tout vous lire J'ai franchement la flemme, je ne vous ment pas Donc, mettez pause si vous voulez me lire la suite Mais, il faut savoir qu'il y a un tout nouveau système de dribb Sur NBA 2K10 Donc, big up à tous mes patchmates Qui sont devenus forts après le patch 6 Donc, j'espère que tu as kiffi cette vidéo Si c'est le cas, n'hésite pas à m'encourager en mettant un pouce bleu Si c'est que tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne Check la description pour checker la chaîne de Jimmy Calabro & Project Comme d'habitude, top boy, busy boy, c'est tout pour moi I'm out Peace 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 Peace